Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver dans une vidéo haul Vous avez dans cette vidéo du Beauty Bay, du Sephora, du Kiko, du H&M Et cette vidéo sera en deux parties puisque j'attends mon colis beauté privée Donc je vous le montrerai dès que je l'ai reçu, si je l'ai reçu Logiquement je ne devrais pas tarder à l'avoir Donc je vous mettrai à chaque fois tous les liens des produits, si je les retrouve, s'ils sont en stock, etc. dans la barre d'info Commençons par Beauty Bay Donc Beauty Bay protège super bien ses colis, ça a été super rapide Et honnêtement, que des merveilles à l'intérieur, je n'ai pas pu résister au test Je n'ai pas pu résister au test Pour info, sur mes lèvres je porte un rouge à lèvres, c'est mon premier Anastasia Beverly Hills C'est à teinte Licky Vintage C'est un beau violet comme ça, mais alors il a une odeur de chlore Dites-moi si c'est normal, si vous aussi ça sent comme ça Il bigote légèrement les lèvres, mais alors il sèche de suite et il est mal direct Et j'aime beaucoup ce genre de couleur, ça change, mais alors là, bim Donc mon make-up du jour est fait avec justement la palette que j'ai commandé chez Beauty Bay The Warrior by Joubia's Place Vous savez que je suis fan, 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 fan de cette marque maintenant depuis que j'ai découvert Je vous mettrai ici ma vidéo dans ma boîte aux lettres où j'ai commandé plein plein de palettes comme ça Et je vous prépare un concours où vous pourrez en gagner une Je l'ai vue chez Ella de la chaîne Ella Rien de Soleil Et quand je l'ai vue chez elle, je me suis dit, mais elle est magnifique cette palette Du coup, bah voilà Elle a été longtemps out of stock sur le site Beauty Bay Et puis elle est revenue, donc ma foi, ravie de l'avoir commandé Ça s'est reçu toujours dans la boîte d'origine avec même de la mousse à l'intérieur Et c'était protégé en plus Donc parfait, parfait, parfait Je vais vous tourner après une vidéo Trier de mes palettes Bien sûr, celle-ci va rester à la maison Mais voilà, comme ça vous aurez C'est pour ça que je ne me suis pas mis dans le même champ Parce que de l'autre côté où je me mets habituellement Il y a tout mon bordel avec toutes mes palettes que je dois trier Toujours de la... Alors là, cette fois-ci de la marque Beauty Bay J'ai craqué pour 3 liquides, cristal, eye shadow Tout le monde en a parlé Beaucoup de youtubeuses, elles ont reçu gratuitement de la part de Beauty Bay Et d'ailleurs, ma petite critique pour YouTube Bay Là sur... Euh, sur YouTube Bay Sur Beauty Bay C'est qu'ils en ont parlé Et ils ont beaucoup envoyé à des influenceuses Comme Marion Caméléon et d'autres copines que j'adore Comme Elodie, Ella, etc Mais dès la vidéo de Marion Caméléon Qui a été une des premières vidéos sur ces petites choses-là Ils étaient quasi tous en rupture de stock Ou en tout cas, les lots étaient en rupture de stock Et après, il fallait les payer individuellement Donc au début, je n'ai pas craqué parce que je voulais les lots Je me suis dit que ça allait revenir en stock Mais en fait, non, jamais C'est revenu en stock Quand là, j'ai vu que la palette The Warrior de Julia Space C'était en stock, j'ai donc commandé Et il ne restait plus que ces 3-là Et je crois que maintenant, il n'en reste quasi plus Sur le site Beauty Bay, à chaque fois, je vous donne les infos Dans mon onglet Communauté Ou même sur mon Instagram Quand il y a des promos Comme c'est assez rare Quand il y en a, je vous le dis Et là, il y en avait Je ne sais plus exactement Mais il y avait des promos sur tous les produits Beauty Bay Moi, j'ai réussi à obtenir une promo là Sur tout mon panier En fait, j'avais moins 15% Donc ça m'est revenu beaucoup moins cher Mais bon Donc j'étais contente de les avoir Mais je trouvais ça dommage De ne pas pouvoir tous les commander Ils auraient dû prévoir plus de stock, je trouve, Beauty Bay Sur ce coup-là Vu la pub qu'ils en ont fait Donc là, j'ai pris le Opal Qui est un joli rose Le Moonstone Et le Ruteal Honnêtement, je ne vais pas vous faire de swatch Parce que je pense que vous les avez vus Si vous regardez mes copines Ella et Elodie Vous les avez vus, swatchés, etc Ils sont merveilleux Et en fait, tout le monde les a comparés au Stila Et moi, j'ai les Stila Et je ne trouve absolument pas que ça soit comparable En fait Ça n'a pas du tout la même texture Ok, ça c'est effet pailleté que j'ai ici Au coin interne de l'œil Mais c'est hyper fluide en fait C'est hyper liquide C'est un petit côté frais quand vous le posez Je trouve Et ça, je ne l'ai pas entendu nulle part C'est un côté frais Hyper liquide Ça se travaille très facilement Ça c'est vrai On l'a beaucoup dit et c'est vrai Alors que le Stila C'est un peu plus pâteux Il faut travailler assez vite Sinon c'est foutu Honnêtement Entre les deux Je préfère ceux-là Parce que je trouve qu'ils sont plus faciles à travailler Après le Hopa Il est vraiment très discret Alors que ces deux-là Ils sont vraiment fort pigmentés Donc je crois que C'était pas Mais elle l'avait dit aussi Les filles dans leur revue C'est qu'il y en avait trois Qui étaient très pigmentés Et trois autres Qui étaient un peu plus des toppers Donc vraiment quand même Je suis ravie de cette découverte Je ne sais pas S'il y en a encore en stock Je vous mettrai le lien Mais c'est vraiment cool J'ai eu un petit échantillon Dans Beauty Bay C'est assez rare On met des échantillons je pense Et j'ai commandé La fameuse houppette De Linda Halberg Il paraît que c'est The houppette à avoir Pour mettre sa poudre Ici Au niveau du contour de l'oeil C'est Marion Caméléon Qu'en a parlé Et beaucoup d'autres chose du peu Ce que je suis encore une fois Qui ont suivi Et moi j'ai fait mon moto Donc je vous dirai ce que j'en pense Quand je l'aurai testé Là ça je ne l'ai pas encore sorti Je suis complètement oubliée J'avais absolument envie de tester la palette Mais pas ça Et j'ai craqué pour une palette Qui était dans ma wishlist Et puis il y en a plein Dans ma wishlist de cette marque là Les nouvelles de chez BH Cosmetics Que vous trouvez sur Beauty Bay Sont trop trop belles Celle-ci c'est une palette de teint C'est Glowing in Grace In Grace En Grèce Et elle est magnifique cette palette Alors vous avez un petit miroir ici Et regardez-moi ça Vous avez des Trois mattes en fait ici Enfin mattes Celui-là il m'a l'air un peu irisé celui-ci Mais trois blushs en tout cas ici Et là Je dirais plus un blush irisé Un highlighter Et une sorte d'highlighter plus foncé Que vous pouvez mettre aussi En topper encore une fois Par dessus votre bronzer je pense Après je ne les ai pas swatchés Je n'ai même pas encore rosé Mettre mes doigts dedans Je vous avoue que j'ai pris les palettes Pour les yeux et tout Parce que j'étais trop pressée Et il y a aussi des palettes de cette marque là De chez BH Cosmetics Dans le même style de collection Qui sont vraiment trop 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 belles Je craquerai plus tard Je pense que je craquerai plus tard Mais voilà Chez BH Cosmetics Je n'ai jamais été déçue par la pigmentation J'ai une palette de chez eux La Festival que j'ai acheté sur Beauty Bay aussi Et je suis fan de cette palette là Donc je me suis dit On va tester le temps C'est tout pour Beauty Bay On passe à Sephora J'ai Sephora déjà Cadeau Gold J'ai eu ce... Il y avait plusieurs choix Dans les Cadeau Gold Et moi j'ai choisi Le Better Than Sex En version waterproof Comme j'aime beaucoup ce mascara Je voulais le tester en version waterproof Donc je suis ravie Ensuite j'ai craqué pour des produits La No Lips Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram Mais je suis fan J'ai découvert depuis peu leurs produits Et je les adore C'est des espèces de baumes à lèvres Un peu multi-productions Il y en a un qui est sans odeur particulière Et du coup je le mets même sur mon coude Sur ma cicatrice de mon coude Sur mon nez quand j'ai une petite cicatrice Je le mets sur mes lèvres aussi la nuit Il est top 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 Et j'en ai acheté aussi pour mettre la journée sur mes lèvres Avec le goût de pêche Le goût de fraise Et j'adore 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 Donc j'en ai racheté encore deux autres Avec moins de 25% Là j'ai pris celui à la noix de coco Donc je pense qu'il va aller dans ma chambre Dès que j'aurai terminé celui qui est sans odeur Qui est presque fini C'est 100% naturel Ca s'utilise pour tout Ils appellent ça un multi-baume C'est un baume à lèvres Mais vous pouvez l'utiliser comme je vous ai dit Un peu pour tout C'est une sorte de hydratant concentré J'adore Et ils ont même fait le fluide hydratant Et rafraîchissant pour les lèvres En version un peu gloss Comme ça holographique 98,9% naturel Parfum artificiel Qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Ah non Sans parfum artificiel pardon Sans pétrolatum Sans pegs Je crois que c'est des silicones ça Sans huile minérale Sans sulfate Donc je trouve qu'il y a un effort Et ils sont vraiment sympas Donc ça c'est trop trop cool Toujours chez Sephora J'ai craqué pour un petit produit De chez Too Faced J'avais dit que je craquerais pas Pour les produits tutti-frutti C'est un brillant à lèvres Confort Mais c'est vrai que ça me donnait envie Une sorte de gloss un peu Qui tient J'ai pris la teinte Home Slice Et honnêtement Je ne sais pas trop quoi en penser Je l'ai testé qu'une fois La couleur est très très jolie C'est une sorte de rosé Et quand on le met En fait il a des petites Quand il fait du soleil Il y a des petites teintes pêche C'est très beau Mais Il tient très bien Mais je trouve qu'il a un petit peu collant Donc Après c'est un gloss Ça reste un gloss Un peu un gloss longue tenue Du coup j'ai quand même envie De tester une autre couleur Un peu plus nude Je crois que c'est le Yummy Yummy Qui était dans ma wishlist Que j'ai rajouté Ils sont à moins 30% en ce moment Sur le site Sephora Mais je crois qu'en boutique Je ne suis pas sûre qu'ils soient À moins 30% Mais en tout cas sur le site C'est en promo Il y a la palette aussi De chez tutti-frutti La fameuse ananas Que tout le monde a acheté Et moi j'avais dit Non j'achèterais pas tutti-frutti Bah en fait elle me donne envie Et elle est en promo aussi À moins 30% Donc je vous mettrai le lien De ces produits là Ça vous dit Il y a des belles offres Et puis il y avait Une autre offre Sephora Si on dépensait 50€ Quand on était gold On avait 10€ offert Du coup j'ai vu Que la palette Ministar Était sortie en ligne Et du coup J'avais absolument envie D'acheter à 25€ J'ai pris avec un gloss Natasha Denona Un metallic Enfin c'est pas un gloss Un metallic liquid lipstick Donc un rouge à lèvres métallique Je suis un petit peu déçue De ce produit là C'est la teinte Nude Metallica C'est une jolie couleur Que vous pouvez mettre Même juste en coin interne Si vous voulez Illuminer votre 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 bouche Comme ça C'est une sorte de Nude Bah métallisé Avec des sous-tons Légers Dorés Il est vraiment très beau Sur la bouche Mais il faut se mettre En petite touche Sur le coin interne Pour l'illuminer Mais si vous mettez Une touche En rouge à lèvres Normal En métallique Et bah honnêtement Il va filer dans les plis Assez vite Il part très très mal Il est un peu dégueulasse Quand il part Du coup j'ai été déçue Pour ça Alors je vais le retester Maintenant que je vous en ai parlé Je vais tester qu'une fois Pour voir Je vais le retester Si vous voulez Un make-up Un peu spécial Natasha Denona Ou un make-up blabla Avec la palette Ministar N'hésitez pas à me dire Celle-ci en revanche Ça a l'air d'être Une très 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 jolie palette J'ai trop hâte de la tester Elle est magnifique Elle est magnifique D'ailleurs il y en a une autre La mini gold Qui a l'air trop belle Je crois que je préfère J'aime bien les grandes palettes Natasha Denona Puisque grâce à Elodie J'ai découvert la lila palette Et que j'aime beaucoup Mais c'est vrai que ça reste Dans les mêmes tons Du coup La gold me fait envie Pour mon anniversaire On verra la vraie gold La grosse gold Qui vaut 113 euros Karine a des envies particulières Et celle-ci voilà Je me suis dit Elle est trop trop jolie Avec cette couleur un peu verte là Qui a l'air magnifique De nude Je trouve que La combinaison des 5 couleurs Est pas mal faite Certes Elle est vraiment riquiqui Il faut s'attendre A cette taille là Pour 25 euros Même si moi Elle m'est revenue à 20 euros Mais Elle est riquiqui Mais c'est vrai Qu'elles sont pigmentées Je trouve qu'elles sont Quand même moins pigmentées Que les grosses palettes Après ça c'est mon avis Je sais pas si vous serez Toutes d'accord avec moi Mais Elles sont un petit peu Moins pigmentées Que les grosses grosses palettes Qui coûtent plus cher Mais elles sont quand même Très sympas Et celle-ci je trouve Que l'harmonie des couleurs Est très 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 belle On passe chez Kiko Et on finira Par H&M Où j'ai acheté 3 petits trucs Chez Kiko Vous avez vu Dans ma vidéo Makeup Blabla Je vous la remettrai ici J'ai craqué pour 3 produits De la gamme Sicilian Note Donc Je les avais laissés Et j'en avais utilisé La base pour le visage Une base illuminatrice Et honnêtement Moi qui n'aime pas les bases Habituellement Je l'aime beaucoup celle-ci Ça se voit d'ailleurs La pompe là Elle est remontée Donc j'adore le fait Que ce soit un flacon-pomp Je trouve ça très hygiénique Très pratique Vous mettez la quantité qu'il faut Et ça vous donne vraiment Un aspect lumineux Et quand on se maquille Après voilà Ça reste lumineux Mais discret Vous n'êtes pas plein de paillettes Pourtant quand on le met On a l'impression d'être plein de paillettes Mais après maquillage C'est parfait Si vous ne mettez pas de maquillage Et vous mettez juste ça Effectivement vous allez faire Un peu comme too light Vous allez briller comme Edouard Ça fait un peu particulier Donc ça ça se met Quand vous mettez un fond de teint derrière Ou une cc crème Ou quelque chose En tout cas derrière Pour atténuer le côté pailleté Mais c'est vraiment irisé Et c'est joli C'est pas des grosses paillettes Moi j'aime beaucoup En tout cas ce produit Je suis Je suis Comment dire Étonnée J'ai pris un blush De la marque Que j'aime beaucoup Je vous en ai parlé Je crois dans ma Dans ma vidéo favori Que je vous remettrai ici C'est un pêche Comme ça C'est le 01 Tormina cost Donc je l'aime beaucoup aussi Vous pouvez pas vous louper Avec ce genre de produit là Il est très très bien Vous l'avez vu dans ma vidéo Make-up blabla J'ai craqué Alors il y avait plein de promos Je vous dirais Ça me est revenu A 4-5 euros le produit Pour ce fond de teint Oceanfield J'ai pas été conquise Plus que ça Mais je le garde Pour quand il fera beau L'été prochain je pense Parce que là pour l'instant Il va pas me servir Je mets plus de fond de teint Maintenant Et quand il fera plus joli Et tout Plus beau Pourquoi pas Je vous avais mis Que j'avais craqué Pour aussi de la gamme Oceanfield Un rouge à lèvres Qui est le 01 C'est le 01 Tout court Et c'est une sorte de pêche Comme ça Il est très beau C'était encore une fois En promo J'avais craqué Pour le liner Oceanfield Mais je l'ai mis Tout de suite à vendre Parce que je ne l'ai pas aimé Ensuite là J'ai craqué Pour un autre crayon Pour les yeux Parce que j'en avais eu un Dans un swap wishlist Et du coup J'en ai pris un autre C'est le 03 Toujours de la gamme Oceanfield C'est un marron Comme ça Il est très beau Pour mettre en dessous Du fard à paupières Pour intensifier son make-up Il est très 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 beau Et voilà C'est une sorte de marron Il est vraiment très très beau Donc ça je suis ravie Ah si Ça vous avez pas mis Toujours de la collection Cicinal Note J'ai pris un espèce de duo Qui ressemble un peu A ceux de chez De chez Comment ça s'appelle Chez Huda Beauty Et je l'ai testé Deux trois fois Il est difficile à utiliser Je trouve C'est très très difficile A utiliser Il faut estomper assez vite Sinon quand ça se lâche C'est foutu Vous êtes foutu Moi j'ai utilisé La teinte la plus foncée En coin externe J'ai estompé tout de suite Donc ça s'estompe très bien Si on fait tout de suite Et la couleur irisée Dans le coin interne Et j'ai remonté Un peu dans le même style Que les couleurs Que j'ai utilisées Aujourd'hui Et ça marche très bien Après on peut pas dire Que ce soit un produit Genre comme les matins rapides Je trouve pas Je trouve que c'est plus dur De travailler ça Que de faire un make-up normal J'ai pris trois produits De la gamme Beyond Limit Comme ça je sais pas J'ai craqué sur ces trucs C'est des long lasting high shadow Donc des ongres à propières Comme ça En stick Il y a le 0102 et 04 C'est des dios Si je me trompe pas De couleurs Ça je me suis dit Pour faire des make-up rapides Ça ça marche bien Ou pour mettre en dessous Encore un make-up Pour intensifier mon make-up Je me dis que ça marcherait bien Donc je vais vous swatcher Le 01 Qui est un Une sorte de beige Oh non Oui un beige Il est beau dis donc Il est magnifique Cette couleur Donc voilà Les dios sont là Le 01 C'est ces deux là Le 02 C'est ces deux là Et le 03 C'est ces deux là C'est vraiment des beaux dios En fait j'avais du mal A choisir Parce que là Le bleu j'adore Le irisé Et puis le mat Là il est très très beau Ici j'aimais beaucoup Le irisé encore une fois Même l'espèce de cuivré Là Enfin Ils étaient tous très très beaux Donc j'ai pas pu résister J'ai pris les trois Qui restaient en stock Et pour finir Chez Kiko J'ai pris une sorte de Vinyl lip lacquer J'ai testé une fois C'est ce packaging là Rose là Comme ça Avec des fleurs C'est une très jolie couleur Effectivement Ca fait un espèce d'effet Vinyl brillant Plastique Vous voyez C'est particulier Après c'est un peu pâteux Mais c'était pas trop mal Alors j'ai testé qu'une fois Donc je vais retester Et je vous en parlerai Dans une vidéo Peut-être top flop Si ça vous dit On finit par Ce que j'ai acheté Chez MS Mode Et H&M Chez H&M Tout simplement Ce petit haut Et j'ai acheté aussi Le même avec Friends Comme ça Mais en version Sweet Avec des poches Je vous mettrai une photo Ici Et je l'ai acheté Alors je sais plus combien Ca c'était 10€ Le t-shirt Et le sweet C'était 24€ Ou 29€ Je ne sais plus exactement Toujours chez H&M Et le pantalon Que vous verrez avec C'est un pantalon Que j'ai acheté Chez MS Mode J'aime beaucoup MS Mode Mais à un moment donné Ca a fermé J'ai pas trop compris Ce qui s'était passé J'avais du mal A retrouver un par chez moi Mais j'en ai trouvé un maintenant Donc je suis ravie Et là c'est l'astuce Moulante Mais qui ont des formes Un peu comme moi Des hanches larges Vous savez que je vous en parle Toujours dans mes vidéos Dress Lily Rose Gall Tout ça Attente versus réalisée Je vous en mettrai une ici Dans le coin Et du coup J'ai trouvé ça Oui Une sorte de short gainant Qui m'a coûté 17€ Donc c'est pas donné Mais il est vraiment divin Il existe en noir Comme moi Ou en chair J'ai hésité Mais j'ai pris finalement En noir Parce que je me suis dit Que j'ai beaucoup de rhum noir Voilà Comme ça Ca va faire un effet Vraiment gainant Et ça va jusqu'au niveau Des mis Presque au genou Un petit peu au dessus du genou Et du coup Ca gaine bien Alors je l'ai pas essayé Sur toute une journée Mais ça avait l'air De bien tenir De pas rouler Donc j'espère que je serai conquise Quand je vous en Je vous en reparlerai Dans une autre vidéo Je pense Bah un temps de versus réalité Pour vous dire Ce que j'en pense En vrai Après beaucoup d'essayage Là je vais le mettre très bientôt Donc je vous dirai ça Mais honnêtement J'étais contée De trouver ça là bas Et que ce soit à ma taille Parce que grande taille Des fois les gaines Tout ça c'est un peu compliqué Je trouve Enfin je trouve que c'est pas facile À trouver Je vous laisse maintenant Avec la deuxième partie De cette vidéo S'il y en a une C'est à dire Mon colis beauté privé Comme ça vous aurez vraiment Un haul complet N'hésitez pas dès maintenant A liker cette vidéo Si elle vous a plu Si vous aimez bien Ce genre de petite revue Sachant qu'ici c'était un haul Mais en même temps Vous aviez mon avis Sur certains produits Que j'avais déjà testés Donc ça peut être pas mal Vous avez un peu des deux Je vous avais demandé Sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas A nous rejoindre sur Instagram Dans notre super communauté Je vous avais demandé Si ça vous plaisait Ce genre de vidéo haul Et en même temps avec mon avis Vous avez été nombreux A dire pourquoi pas Donc voilà On a tenté aujourd'hui Et je vous avais dit Que je reviendrai Dans une deuxième partie Haul Avec mes colis Qui sont enfin arrivés D'ailleurs je porte Les mêmes t-shirts Sans m'en rendre compte Pourtant c'est une semaine après Je n'ai pas le même make-up Comme vous pouvez constater J'ai reçu du coup Deux colis Un colis de chez Makeup Revolution Avec le bag mister Je le mets ici Et j'ai reçu mon colis Bah beauté privé Que j'ai totalement arraché En l'ouvrant Donc j'étais pressée Chez beauté privé J'ai investi Et déjà acheté Les deux petits cadeaux Pour les maîtresses De mes enfants Bien sûr je vais compléter Avec d'autres choses Mais quand j'ai vu ça Sur beauté privé Je me suis dit C'est loca C'est noël C'est sympa Alors je pense que ça doit être La collection de l'année dernière Mais ce sont des petits lampions Des petites bougies Yankee Candle Ça sent très très bon Ça sent plein d'odeurs différentes Il y en a 9 à l'intérieur Donc je me suis dit Que c'était cool Pour les maîtresses Pour qu'elles découvrent C'est un petit cadeau sympa Donc il y en a un Pour la maîtresse de ma fille Et un pour la maîtresse de mon fils Et je rajouterai sûrement D'autres petits cadeaux Pour Noël Pour leur faire plaisir Je me suis pris une brume Victoria's Secret Parce que ça fait très longtemps Qu'on n'avait pas pris Sur beauté privé Elles sont pas très chères À chaque fois Elles sont autour de 12-13 euros Même 11 euros je crois Ça dépend Le modèle que vous voulez Là j'ai pris une édition Un peu limitée You should be dancing Je connais pas du tout l'odeur Mais je sais que je ne suis pas déçue Chez Victoria's Secret C'est pas mal C'est frais En même temps un tout petit peu sucré Ça sera peut-être plus pour le printemps Ouais c'est sympa J'aime bien Donc ça ça va aller rejoindre Ma collection de brume Au niveau parfum Plein de copines Youtubeuses ont parlé De la marque Solinote Moi j'ai quelques parfums Que j'avais reçus de leur part Il y a quelques temps maintenant Ils m'avaient envoyé Trois petits parfums Et là sur le site Ils sont pas trop chers Les parfums Solinote Mais il n'y avait plus beaucoup de choix Je voulais celui qui avait Fleur de Tiare Mais il n'y était plus Donc j'ai pris Frangipanier Qui doit être une odeur gourmand De sucré De galette des rois Tout ça Enfin j'imagine Ça se présente comme ceci Packaging simple Et efficace Ah ça va Ça sent bon Bah de toute façon J'en dédoutais pas Mais ça sent pas du tout La galette des rois Vous voyez C'est pas sucré comme ça Ça a vraiment cette odeur D'amande toute légère C'est super étonnant Je pensais vraiment Ça allait être plus sucré Mais c'est plutôt frais Plutôt frais Et fleuri Plutôt que sucré A mon grand étonnement Mais j'aime bien Je me suis pris Ce produit de chez Steampod Vous savez qu'il y a pas très longtemps J'ai acheté le Steampod D'ailleurs je crois que dans mon autre vidéo J'avais les cheveux lisses Je ne sais même plus Mais en tout cas Entre temps Je me suis lissé les cheveux Et on utilise ça en fait En base Vous lavez les cheveux Vous mettez ce produit là Donc là c'est un produit exprès Une crème lissage Restructurante Pour les cheveux épais Et ensuite vous faites Vous laissez sécher un peu vos cheveux Vous faites votre lissage au Steampod Et ensuite vous avez une petite huile A mettre en finition Et honnêtement ce produit Rien qu'en le mettant Et en laissant sécher vos cheveux J'arrive pas à le dire Sécher vos cheveux Vous avez compris Rien qu'en faisant ça On a l'impression que ça va lisser vraiment Votre cheveux Il va être doux déjà Soyeux Et presque lissé Alors j'exagère Ils sont pas lisses Mais ça aide vraiment Je trouve au lissage Donc j'en ai pris un autre en stop Le mien il n'est pas terminé du tout Mais au moins je sais que j'en ai un Sur Beauté Privée il y était Donc je l'ai pris Il était autour de 13 euros Alors je pense que ça reste dans les prix De ces produits là Je sais pas si c'est moins cher Mais en tout cas ça reste dans les mêmes prix J'ai pris un produit comme ça Le sérum de chez Abelie J'adore cette marque Abelie J'avais pu les tester gratuitement La marque m'avait envoyé quelques produits Dont ce sérum qui est au miel Miel d'amandier Au floral de bleuée Et à l'aloe vera Qui est un produit bio Et ce sérum est une merveille Je l'avais terminé Je l'avais adoré Et là quand je l'ai vu sur le site Beauté Privée Je les ai ont été dessus Je pouvais pas ne pas le prendre Je sais que c'est une valeur sûre Je sais que je l'adore Donc là je vais le glisser dans ma routine Dès que j'ai fini un de mes sérums J'ai aussi craqué pour des vernis Essie Je ne sais pas ce qui m'est arrivé J'avais envie de prendre plein de vernis Essie Je sais pas pourquoi Donc j'ai pris un vernis Essie Qui est une sorte de Brillant Alors je pense que c'est un top coat Qui sèche vite Une brillance éclatante A la vitesse de l'éclair Sèche tout vernis Essie En moins d'une minute Sachant que les vernis Essie Sont quand même après les Dior Mes vernis préférés J'aime beaucoup les Dior Je crois que c'est les seules Que je vais garder dans ma collection de vernis Parce que c'est ceux que j'utilise le plus Donc là voilà Une sorte de top coat sèche vite Donc ça me donnait envie J'ai pris un blanc Parce que moi je suis hyper fan du blanc de chez Essie Mais il n'était pas à l'unité Sur beauté privée Donc j'ai pris une sorte de blanc nacré Qui est le 490 Il s'appelle comment ? Le Nagellac Nail Laker Donc il a des légères nacres dorées à l'intérieur Je vais le mettre juste après je pense Parce que là ça fait deux semaines Que trois semaines Que je n'ai pas mis de vernis Puisque j'ai eu une sorte de petit panari Léger panari Et qui... Voilà J'ai décidé de ne plus mettre de vernis Pendant un petit peu de temps Et là je vais reprendre Maintenant que tout va mieux Et j'ai pris ce coffret là Alors je ne voulais pas ces produits là en fait Ils vous donnent le vernis blanc Que j'adore de chez Essie En base Et après vous pouvez mettre Un des trois autres vernis par dessus Pour faire un effet Entre guillemets Je ne vais pas dire néon Mais c'est ce qu'ils nous promettent quoi Essie Néon Glow Get M Et je ne suis pas sûre que ça fasse néon Parce que... A voir quoi Après je testerai pour voir Mais je pense que... Peut-être celui-ci peut faire un effet néon Ça peut être sympa Celui-ci je ne sais pas Mais celui-ci je n'aime pas du tout Je pense que je vous en glisserai Certains dans des concours Parce que je n'aime pas du tout Certaines couleurs Mais je testerai quand même Au cas où Ce qui me plaît En tout cas le blanc Je le voulais absolument Et pour finir J'ai pris des pinceaux Real Techniques Je vous ai dit J'ai craqué chez Votip Mais ça faisait longtemps J'ai craqué Donc j'ai pris des pinceaux comme ça Avec une forme un peu particulière Un peu plate sur les bords Je me suis dit Pour le contouring Ça allait être parfait Et même pour le... Ici pour estomper Le creux de l'œil Et tout Ça pouvait être cool Donc voilà Je me suis dit Pourquoi pas Karine teste cela C'est un trio Ils appellent ça Pour poudre bronzante Highlighter Et fard à paupières Donc parfait Ça me paraissait pas mal Ça changeait Et puis j'aime beaucoup Les pinceaux Objet Techniques Ils ne sont pas trop trop chers Sur le site Votiprimé Donc j'ai craqué Sur le site Makeup Fair Enfin Revolution Beauty Ou j'achète du make-up Revolution J'ai eu ma petite carte Comme ça Ils font toujours Des petites cartes personnalisées Il y avait le beauty bag Le bag mixtaire Comme ça Donc j'ai commandé Le site a un petit peu du mal J'ai l'impression Il a du mal à valider les commandes Puisque j'ai ma copine Olivia Qui n'a pas pu valider sa commande Moi j'ai réussi Parce que j'ai payé J'ai payé par Paypal Ouais j'ai payé par Paypal Mais si vous Vous voulez payer en carte Ou quelque chose comme ça Je suis pas sûre que ça passe Peut-être que ça remarche Mais au moment où j'ai passé les commandes Ça marchait pas trop trop Donc par Paypal Donc j'ai pu avoir ça Et moi je me suis pris que 3 petits trucs Et les autres c'est pour un swap Donc je ne montre pas Je me suis repris Le crayon à sourcil Comme ça De chez Makeup Revolution Qui coûte 3€ je crois C'est la teinte Medium Brown Et je l'ai beaucoup aimée Alors il se termine ultra vite Mais il est ultra fin Ultra précis Est-ce qu'il veut bien faire le focus Il est ultra fin Ultra précis Il a sa petite brosse Voilà Je l'aime beaucoup C'est cruelty free Cruelty free Free J'arrive pas à parler aujourd'hui Et vegan Je me suis pris le top coat Comme ça De la teinte Fortune Qui est un argenté Un peu holographique blanc Parce que j'ai les deux autres C'est le dernier qui manquait C'était le dernier qui était en stock Et c'était pour arriver aux 35€ Pour avoir les frais de port gratuits Ou 40€ pour avoir les frais de port gratuits Et avoir mon bag gratuit Et pour finir J'ai pris le Cut Crease Canvas C'est une sorte d'applicateur blanc Que vous mettez sur vos fards à paupières Pour faire pumper vos fards Je sais qu'Elodie est fan de celui-ci De la chaîne Elodie Moitou Du coup je me suis dit pourquoi pas Alors c'est un gros embout Comme ça Un peu pinceau Un peu bizarre d'ailleurs Mais vous le mettez voilà Au milieu de votre paupière Vous l'estompez comme il faut Vous faites la forme que vous voulez Pour votre Cut Crease Et vous mettez après votre fard à paupières Par dessus Il paraît que ça fait Pumper votre couleur de fard à paupières Que c'est top Donc je me suis dit J'allais tester Maintenant dans le bag C'est bien C'est un zip Alors on a quoi de beau Ah on a ça Je l'ai déjà acheté Je ne l'aime pas trop J'arrive pas à l'utiliser C'est une sorte de liquide En lumineur comme ça C'est la teinte Ethéréale Donc c'est une teinte un peu rose gold Ça je pense que vous mettrez Dans un concours prochainement J'ai un gros sac pour vous Concours On a quoi ? Une espèce d'éponge The ultimate blender To bake and sculpt Donc un énorme Ici Un énorme blender Pour sculpter son temps Je pense Et faire du baking Ah si ça peut être cool Ça m'intéresse Parce que je fais un petit peu De baking maintenant Donc pourquoi pas D'ailleurs il paraît que la poudre banana Olivia en parle tout le temps De la chaîne Olivia Mort En disant qu'elle est trop bien Une espèce de grosse poudre banana De chez Makeup Revolution Je n'ai jamais testé Mais pourquoi pas C'est à ce produit là Que j'ai déjà reçu Dans un mystery bag Donc Bah je vous le donnerai Dans un concours Un petit rouge à lèvres Comme ça Makeup Revolution L'Atomic Shade En couleur rouge Donc pareil Dans un concours Parce que moi J'aime pas trop trop le rouge J'en ai quelques-uns Ça me suffit En fait J'ai pris le mystery bag Parce que je voulais vous offrir Tous les produits quasiment pour vous Comme ça je me suis dit Que ça va compléter mes lots concours Pour les 40 000 abonnés Quand nous aurons atteint Les 40 000 abonnés D'ailleurs j'ai plein de petits lots Qui s'accumulent Des petites marques Qui m'envoient des petites choses Pour vous Donc je suis trop contente Il y a un espèce de rouge à lèvres Je pense Velvet Matte Ouais Ça a l'air d'être Velvet Lip Laker Donc une sorte d'encre à lèvres Comme ça Qui est rose fuchsia Très joli Ça sera pour vous aussi Et une palette De base correcteur Donc Une palette de correcteur professionnel Ça c'est plutôt sympa Pour vous aussi Avec vous savez Les fameuses couleurs Comme ça Vert Couleur Comment ça s'appelle Un peu marron Pour Pour faire Sculpter Ou pour Modifier Hop Je vous la montre Elle est très jolie Moi ça je vais pas m'en servir non plus Donc ça sera pour vous Parce que j'ai pas mal de concealer Que ce soit vert Ou illuminateur Donc ça je pense que ça sera pour vous Ça peut peut-être vous intéresser Bah ce bag Il est pas si mal que ça Mais après il n'y a pas forcément Beaucoup de produits Qui me correspondent Donc vous me direz Ce que vous en pensez Si vous aussi vous avez craqué Sur le site Makeup Enfin Révolution Beauty Je vous mets à chaque fois Les liens De toute façon En barre d'infos De tout ce que j'ai commandé De tout ce que j'ai reçu Ça tombe par terre Ça ne tient pas Je vous prépare un lot J'espère qu'il vous plaira Et n'hésitez pas à liker cette vidéo Et à me dire ce que vous en avez pensé Et pardonnez-moi si il est un peu long Je vous fais des gros bisous Salut